... Mouvement musical surgit aux Etats-Unis dans les années 80, la techno s'est peu à peu imposée comme un phénomène culturel et mondial. Son histoire est mouvementée. Musique répétitive, onirique et tribale, la techno apparaît dans un contexte de crise et de redéfinition des valeurs globales. D'Amérique en Afrique, d'Asie en Occident, elle symbolise aujourd'hui une génération confrontée à la mondialisation, une jeunesse en quête de sens et de communion festive. Musique ... La techno franchit l'océan Atlantique et débarque en 1987 dans la très libérale Angleterre de Margaret Thatcher. I like it a little more. Le succès est colossal. Les discothèques ne parviennent plus à contenir une jeunesse qui se rassemble alors par milliers dans d'immenses fêtes en plein air, les rails, au son de l'acid house, symbolisé par le célébré simon Smiley. Musique Moi je suis arrivé à Manchester où le seul club qui jouait de la bonne musique, en gros c'était l'Asienda. La première fois que j'ai entendu un disque de House, je crois que c'était en 87, et j'ai écouté un set de Mike Pickering et il a joué un espèce d'ovni qui est arrivé comme ça, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'écouter plein de choses, mais même par le fait d'être prêt à tout écouter, il y a eu un truc qui est arrivé, un espèce de truc non identifié qui est arrivé, qui m'a mis deux tartes. Tu vois c'est un peu le genre bande dessinée, tu regardes les enceintes, tu as une grande main qui sort, qui te donne quatre gifles, et qui repart, c'est exactement ça. Et là t'es sonné, il y a les étoiles qui tournent autour et tu te dis merde qu'est-ce qui s'est passé ? Musique 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 Le disque venait de Chicago, c'était une galère totale pouvoir importer des disques à l'époque sur toute une espèce de petite usine qui fabriquait ces trois, quatre disques de house music à Chicago qu'on n'avait rien à fout, qui pensaient que ça n'allait jamais passer la flotte, tu vois, ça n'allait pas passer la mer, donc forcément, forcément essayer de commander, en plus à Manchester, ce n'était pas Londres, ça a été un espèce de truc extrêmement fort qui est arrivé, il y avait le côté synthétique, il y avait le côté dur, il y avait le côté noir, il y avait le côté blanc, il y avait plein de choses qui faisaient, ça a été une vraie révélation, En Angleterre, la Seed House et la techno-musique se partagent un petit peu autour de deux pôles, Manchester, beaucoup plus clubbing, et puis Londres, plus radical, parce qu'il y a pas mal d'anciens Dupont qui se retrouvent sur la scène londonienne. Quels sont les facteurs qui expliquent l'émergence de cette musique autour de ces deux pôles ? C'est difficile à dire, en tout cas, quoi qu'il en soit, très vite, on s'aperçoit que sur ces deux scènes, des milliers de personnes vont se déchaîner au son de cette house-musique qui met en transe les esprits et les corps. C'était un bordel sans nom. Mais c'est ça qui était excitant. Tu te rends compte que tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire qu'en l'espace de trois, quatre mois, il y a eu l'arrivée d'une musique, l'arrivée d'une drogue, l'arrivée d'une nouvelle façon, une nouvelle forme de sortie, une nouvelle mode, une nouvelle façon de parler. Il y a eu tout ça qui est arrivé en même temps. C'était un réel rat-de-marée. Le vrai déclencheur de tout ça, ça a été l'arrivée de l'ecstasy. Il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle drogue qui est arrivée massivement, exactement au même moment, avec une nouvelle musique qui est arrivée. Il y a eu ces deux choses qui ont fait un plus un. Ça a explosé, bien sûr. Faire de la drogue le principal vecteur de la musique techno est pour le moins réducteur. Toutefois, plongés par le son et l'ecstasy dans un état de trance, emportés par leurs besoins de danser jusqu'au bout de la nuit, les jeunes Anglais ont de plus en plus de mal à quitter le dance floor. À cause de la loi, les clubs ne pouvaient satisfaire leur désir. La loi anglaise obligée les clubs à fermer à 2h du matin. Donc finalement, à 2h du matin, tu te retrouvais à la rue et puis si tu avais encore envie de faire la fête, tu ne pouvais pas faire la fête. Tu étais obligé de rentrer chez toi ou d'aller chez des gens mais tu ne pouvais plus. Il n'y avait pas un lieu de rencontre. En Angleterre, il y a eu de grandes rébellions où les jeunes criaient « Si vous ne nous le donnez pas, nous allons le prendre ». Et vous savez, que ce soit les hippies, les punks, les rêveurs, ça a toujours été la même chose. Trop de contrôle sur le simple droit de se sentir bien le week-end. Et si vous parlez à des jeunes de 20 ans, vous verrez que pour eux, se sentir bien, c'est d'avoir le droit de se retrouver ensemble, de s'amuser, de danser et de s'exploser la tête. Les rêves, à l'origine, ce sont des grands rassemblements de musiques techno dans des lieux un petit peu bizarres. Il faut dire que les organisateurs avaient déjà trouvé un bon filon. À cause de l'ère Thatcher, plein de sites avaient été laissés à l'abandon et on trouvait un peu partout des friches industrielles qui ne demandaient qu'à être occupées. Et ça va être véritablement l'un des facteurs primordiaux pour comprendre le succès de la musique techno, bien plus que la drogue même. On pourrait dire que pour les jeunes Anglais, aller faire la fête dans des usines, des nuits durant, alors qu'on leur interdisait cela auparavant, c'était un petit peu une expérience unique, c'était du pur délire et c'est un petit peu la raison pour laquelle je pense que la musique techno a pu avoir autant de succès en Angleterre à cette époque. Un soir, on est allé au pub Guarinvert. Un gars s'est approché et nous a demandé « Vous allez à une fête ? » Sur le coup, j'ai pensé qu'il parlait d'une fête dans une maison, comme d'habitude. En fait, il nous a emmenés dans les quartiers est de Londres. On est arrivés dans un entrepôt, il y avait des gros bras à l'entrée, des chiens, enfin, la totale. Ils ne voulaient pas me laisser entrer parce que j'étais trop jeune et mal habillé. Mais je les ai suppliés « S'il vous plaît, laissez-moi entrer ! » Bref, j'ai payé mes 10 livres et ils m'ont laissé passer. J'ai descendu les escaliers, il devait y avoir environ 2000 personnes dans cet entrepôt. Et sur les murs, il y avait des grandes peintures psychédéliques et des stroboscopes qui m'hallucinaient complètement. Et je me souviens de cette musique, ça faisait… Franchement, ça m'a complètement bouleversé. Je n'avais jamais rien vu de pareil dans ma vie. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai laissé tomber le rock, j'ai arrêté la guitare, j'ai jeté mes baguettes et je suis devenu un simple rêveur. Et je me suis devenu un rêveur. Les rêves ont démarré à Londres puisque c'est ce mec, Tony Coyston Hether, qui a été la première personne à faire une rêve. Lui, s'est dit 2000 personnes dans un club tous les soirs parce que les trucs explosent. Moi, monnaie, beaucoup d'argent. Moi, je vais penser plus intelligent que les autres et plutôt que de restreindre cette espèce de faim, d'envie de dévorer tout ce qui se passe en ce moment, tu vois, à pleines dents. On va faire ça beaucoup plus grand dans des grands endroits et je vais tirer le jackpot. Et c'est ce que le mec a fait. Il leur en donnait aussi pour leur argent. Après, ça s'est franchement empiré. Une rêve, c'était forcément dans un champ ou dans un hangar, dans un lieu qui était pris pour une soirée. Ce n'était pas un pote qui faisait une toffe avec 250 personnes. Les rêves, ça a été, dès le départ, 6, 10 000, 15 000 personnes. Tu ne peux pas financièrement faire des soirées gratuites pour 10 000 personnes. Je ne sais pas si tu t'imagines la sono qu'il faut mettre et tout ce que les mecs faisaient parce que c'était manège, c'était un bordel sans nom. On construisait une ville, carrément. Ça revenait à construire une ville où tu mettais 10 forains, il y avait 2 auto-tamponneuses, 4 manèges, il en fallait quand même des tonnes pour faire boire tous ces gens-là et puis il fallait 3 ou 4 chapiteaux et puis il fallait sonoriser le bordel ! Je suis fait cette rencontre de la taille d'un truc pour 10 000 personnes, c'est du son quoi, c'est des gros trucs. Les premières grosses fêtes dont tout le monde a parlé, c'était les fameuses M25. M25, c'est le grand périph qui fait le tour de Londres à 40-50 bornes de Londres. Et donc, c'est simple, tout le monde savait qu'il fallait se retrouver sur la M25 autour de Londres et donc quand on repérait des voitures avec beaucoup de gens dedans, festifs, joyeux et autres, hop, on restait derrière. Il y avait des flyers où il n'y avait pas de lieu et donc tu n'avais même pas d'info line parce que les infolines n'existaient pas à l'époque, il y avait juste des rendez-vous sur l'autoroute dans des stations-service et à partir des stations-service, tu avais des mecs qui t'emmenaient, donc tu avais des bouchons comme ça à 3h du matin de centaines et de centaines de bagnoles qui suivaient et qui allaient au lieu dit. Donc, personne ne savait jamais l'adresse à l'avance et donc souvent, tu te retrouvais à faire la queue pendant 2-3h à suivre un mauvais mec. Parce que c'est vrai que des fois, tu vois 10 bagnoles se barrer, tu te dis le mec qui est devant, c'est l'organisateur, c'est bon ! Donc, tu suis le mec et puis comme toi, tu es le onzième connard, tu en as 150 qui te suivent derrière puis au bout de deux plombs, tu tournes toujours. C'était le rituel des rêves toutes les semaines où on se perdait pendant des heures carrées et tu mettais 2-3h à aller dans une rêve. Mais c'est ça qui était drôle, c'était un jeu de piste. On est où ? On est quelque part. Donc, quand tu pars à la recherche du Graal, tu montes ton cheval et jusqu'à ce que tu en meurs si tu ne le trouves pas. Donc voilà, c'était un peu dans cet esprit-là aussi, la recherche du Graal. Where is the party ? Où est la fête ? Où est le Graal ? C'était de la pure et simple liberté, de la libre pensée, de l'acceptation, toutes ces merveilleuses choses. Je suppose que c'est pour ça qu'en 1988, ils ont parlé de Summer of Love, l'été de l'amour, en référence à ce qui se passait dans les années 60. Enfin, je suppose. Quand les gens disaient « Hé, c'est la folie la vie ! » Juste vivre, c'est cosmique ! Tu vois ce que je veux dire ? Le fait d'être vivant, se dire que le simple fait d'exister est une chose incroyable. Rien à voir avec un lundi ennuyeux, ni avec ce que la société veut que tu penses. Rien à voir avec le train-train quotidien. C'est la vie, quoi. Qu'est-ce que la vie ? À l'époque, c'est la question que tout le monde se posait. On faisait des expériences psychédéliques en ces temps-là. Et comme on faisait tous partie d'un même mouvement, il suffisait d'une nuit pour que les perspectives et les façons de penser des gens se modifient. Tellement l'ampleur du phénomène était importante. Tu sais, ce n'était pas juste une nouvelle drogue, mais aussi une nouvelle musique. Tout le monde devenait sympa. Tout le monde devenait gentil et parlait de la vie et de ce que c'était. Mais ça allait encore plus loin, car on n'arrêtait pas de danser sur cette musique répétitive qui nous faisait entrer en trance pour la première fois. pour la première fois.